Bonjour, un autre encart à propos du soleil, enfin de ce qu'il y a autour du soleil. Il y a des gens qui finissent par filmer des objets, a priori des objets, des formes, des formes pas vraiment identifiables, parfois assez circulaires, autour du soleil. Alors, quand c'est des formes comme ceci, on pourrait se demander si c'est des astéroïdes ou du tout dans le genre, à part celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu autour du soleil. Oui, il faut regarder sur les observatoires solaires, ils ont différents spectres d'analyse de la lumière et donc il y a des fois où on voit des choses qu'on ne voit pas normalement. Et je vais faire un encart parce qu'il faut s'intéresser aux travaux de James Orak. Quand on tombe sur… je ne sais pas s'il y en a ici. Donc ça s'est tiré du site de Ben Garneau, qui est un Québécois, je pense, qui s'intéresse au soleil, entre autres, et à Nibiru. Et donc pour lui, c'est la flopée d'astéroïdes qui accompagne Nibiru, qui commence à interférer sérieusement avec le soleil. Raison pour laquelle, de manière incompréhensible, ils ont fermé l'observatoire solaire aux États-Unis. Ils avaient… Le FBI a fermé sans explication. Alors, bon, ça empêche les gens de travailler, puis surtout ça empêche de diffuser les images. Donc on ne voit pas. Et pour en revenir à James Orak, celui-ci connaît très bien ce genre de bâtiment, de vaisseaux spatiaux. C'est plus gros que la Terre, ça. Ça gravite autour du soleil. Enfin, ça ne gravite pas, ça fait ce que ça veut autour du soleil. Et la Terre, ça serait un des points, là, au niveau de la taille. Vous voyez ? Imaginez cette forme comme étant, disons, un hache incliné. Et un des points de l'extrémité d'une des barres du hache. Voilà, c'est à peu près la dimension de la Terre par rapport au soleil. Et ils trouvent aussi ceci, qui avait traîné, mais alors ça, ça fait très longtemps, autour du soleil. Mais à une période, c'était, si on considère le soleil comme une montre, c'était vers les 5 heures. Et là, en ce moment, c'est plutôt vers les 7h30, 8h. On s'approche de l'heure. Je vais vous laisser les cloches. Ah oui, chez moi, il y a encore des clochers. Et puis, il n'y a que ça. Puis, personnellement, vu que personne ne fréquente tout l'endroit, je ne vois pas vraiment à quoi il sert. Mais, bon, la politique actuelle, on va les préserver, hein ? Au contraire. Disons que c'est une sorte de digue mentale. Que personne ne fréquente, moi, je remets en cause, évidemment, avec tout ce qu'on a travaillé sur les livres anciens et leurs traductions frauduleuses. et ma conception du fait qu'auparavant, avant l'arrivée de ces dieux, ces dieux, d'ailleurs, donc, qui n'a rien à voir avec l'idée d'origine, le créateur originel, qu'y avait-il, donc, avant l'arrivée de ces dieux ? Eh bien, il y avait tout ce que l'archéologie interdite nous montre, qu'il y a des dizaines de milliers d'années d'usure, d'érosion dans tous les sens, et de la même manière qu'on ne commence pas la civilisation humaine en construisant des pyramides qui font preuve de connaissances mathématico-géométriques des plus poussées et des plus parfaitement appliquées. De la même manière, pour arriver à faire tout ce que le site New Earth, au niveau de l'archéologie interdite, ce site nous montre des choses magnifiques, incroyables, et aussi très surprenantes. D'ailleurs, on va faire un petit encart dessus. Voilà, je suis sur une des vidéos que j'ai téléchargées du site, et donc, je lui fais sa pub, il n'y a aucune raison que je ne me serve de son travail sans lui rendre justice. Donc, elle fait des expéditions, et on ramène des images. Donc, on va aller un peu plus vite. Je n'ai pas encore vu cette vidéo, mais j'ai vu le style. Donc là, vous constatez qu'il y a ces traces. Oh, elle ne va pas nous laisser son logo quand même toute la journée. J'espère. Voilà, vous voyez ces traces-là ? Incroyables traces dans la roche qui ont vraiment été faites, si vous faites un petit peu de construction, de bâtiment, quand vous faites un mur et sur le ciment final, si vous passez les doigts, ça va vous donner ce genre de forme. Vous voyez ? Parce que le ciment est alors malléable. Et que ça, c'est de la roche. Vous m'expliquez un petit peu quel genre de charrette peut faire ce genre de traces. Là, c'est un peu étroit. C'est un frotté. Non, ça n'a peut-être pas frotté, ça a créé la trochée. Voilà. Voilà, je pense qu'avant l'arrivée des dieux, il y a eu des terraformations où après leur arrivée et leur bagarre, qui ont duré des centaines de milliers d'années durant, il y a eu, chacun a un peu réparé le territoire. Je me rappelle qu'on parlait des vents mauvais dans les Noumah, les Noumah, les Noumah, Élich, qui est le livre des légendes sumériennes, on va dire, le livre des origines sumériennes. Et à la suite de leurs altercations à coups de missiles nucléaires, en général, les deux demi-frères réparaient l'endroit. Il y en a qui disent qu'ils l'ont réparé en saupoudrant d'or mono-atomique, d'or mousse, dont les propriétés physiques sont encore très très inconnues, et puis dénigrées par la science officielle. Parce que c'est le genre de produit, si vous avez un verre d'eau de 50 centilitres, donc qui va peser 500 grammes, je crois, ou de 5 centilitres, donc qui va peser 50 grammes. Disons un verre de 50 grammes d'eau, et que vous prenez 10 grammes de poudre, quand vous le pesez, le verre, il va commencer à faire 40 grammes. La poudre, vous ne la voyez plus dans l'eau, et le verre est plus léger, avec son contenu. Donc, c'est le genre de propriété qui laisse les scientifiques un peu pantois. P-A-N-T-O-I-S. Ah oui, c'est les mecs. J'ai une petite blague, c'est le mec, il déprime trop, alors bon, il monte au grenier, il s'accroche à une poudre, et hop, il se pend. Et puis, un truc, un miracle se produit, la corde pète, il tombe par terre, il est tout étourdi, comme ça, mais il dit, ça c'est un signe divin. Il descend vite vers sa table de chevet, dans sa chambre, il ouvre sa Bible, en disant, je vais chercher là la parole divine qui va me guider, et la page s'ouvre sur le chapitre « Repends-toi à mon fils ». Bon. Non mais vous voyez là, vous voyez ce qu'on voit. Alors, des fois, il y en a des comme ça, qui partent dans la mer, qui s'enfoncent dans la mer, donc ça date évidemment d'une période antérieure à la montée des eaux, qui, on le rappelle, ne serait-ce qu'en Méditerranée, est montée, je crois, de 150 à 200 mètres, et il y a plus ou moins déjà 2000 sites archéologiques qui sont juste sous le niveau des eaux dans ces premiers 200 mètres, et qui datent donc d'avant. D'avant, une déglaciation, ou d'avant, une grosse arrivée d'eau sur Terre, par le biais peut-être d'une comète. Donc, de temps en temps, vous voyez, nous montrent des trucs un peu particuliers. Alors, des fois, il y a des traces de pas. Il y a le mec, il est descendu de la machine, il avait des pieds assez, quand même, en bonne taille. Je dirais que ça fait 50 cm. Non ? Ah non, ça fait plus, ça fait moins, ça fait moins, ça fait moins. Ça, c'est un pied de demoiselle qui doit mesurer du 37. Il y a un pied large, mais 37. C'est épatant, je ne crois pas. Les gens vont dire, oui, c'est la nature qui fait ça, oui, il y a un truc dans la nature qui a fait ça, ça c'est sûr. Alors, c'est ignoré complètement par tout le monde. Personne n'en parle, ce n'est pas signalé, ils ne se gênent pas pour construire dessus, s'ils peuvent. Vous m'expliquez qu'est-ce que c'était cette affaire ? Je pense que ils avaient le moyen de modeler la matière meublement, la rendre meuble et puis de la modeler. à leur guise, c'est peut-être même ce qui leur a permis de faire ce profil incroyable au Machu Picchu. Il y a quand même le profil de l'Inca qu'on dit. C'est quand même incroyable que ça représente vraiment un profil à cet endroit-là. qui est un endroit tellurique particulier. Il n'est pas que tellurique, c'est un endroit des origines pour les pré-Incas parce que ce sont des anciens constructeurs qui étaient là bien avant les Incas. n'oublions pas d'ailleurs que le lac Titi et Kaka possèdent des espèces marines normalement, d'Hippocampe entre autres. Donc on subodore que soit il avait pris une météorite de sel, soit il était au niveau de la mer auparavant. Ce qui paraît assez incroyable qu'un truc qui était au niveau de la mer puisse arriver à cette altitude-là. Alors soit il avait la forme avant, soit il l'a eue après. Qu'est-ce qui s'était passé pour faire monter la montagne ? Je subodore qu'un passage de comète fait comme un aimant au-dessus d'une tâche, on va dire de l'imaille de fer, d'une poignée de l'imaille de fer que vous mettez sur un support quelconque. Si vous passez un aimant, vous allez créer des crêtes comme ça qui vont aligner tous les brins de l'imaille. Et bien voilà. Et donc là en face, vous avez un ancien arbre. On va le remettre là. Vous avez de manière assez flagrante les vestiges comme le Devil Towers de rencontre du troisième type de ce qui était un arbre. en général. Il n'y a aucune raison qu'une montagne s'érase de manière plâtre comme ça. Elle serait pointue si ça avait été l'érosion uniquement. Enfin, il y a plein de vidéos à ce niveau-là. Vous regardez les arbres géants. Et j'ai entendu dernièrement une version comme quoi il y avait des bombes à antiprotons qui transformaient les bases carbonées en bases silice-ci, silicate, donc en pierre. Bon, après, ils brodent autour l'idée que c'est temporaire. Réversible. Mais après, ce qui est assez bizarre, c'est que vous allez voir des vidéos du MUD Museum. M-U-D M-U-S-E-U-M. Donc, c'est en anglais mais on s'en fout. Les images sont en langage international. Et même si on ne les comprend pas parfois, et vous allez voir ce nombre de rochers incroyables qui, on va dire que c'est des parédolis, mais bon, représentent à chaque fois des êtres qui ont pu être vivants de dimension gigantesque, évidemment. Voilà, je refais un petit saut chez James O'Rack et ces analyses de Sceaux, Lascaux et d'autres satellites d'observation du Soleil qui nous montrent ces objets-là qui gravitent tout autour et qui ne sont pas des erreurs de pixels. On voit des interactions parfois, des coups de laser qui sortent d'un... enfin des sortes de laser parce que la taille du rayon elle-même est le diamètre de la Terre, quoi, presque. Donc je rappelle que par rapport à la taille du Soleil, ces machins-là ont la taille de Jupiter, Saturne, qui sont des planètes qui sont au moins 15 fois plus grosses que la Terre. Ce n'est pas beaucoup plus. Je ne me rappelle plus. Je ne vais pas dire de bêtises. De toute façon, ils sont en géométrie variable. Donc James, Soirac, il dit que même pour les E.T. ces trucs-là sont conçus comme étant la main de Dieu. Lui, il dit qu'il est en une étroite relation avec ce qu'il appelle ça des EMV, des véhicules électromagnétiques en anglais. Et évidemment, dans un univers électrique, d'être électromagnétique, c'est la base. nous-mêmes, nous sommes des électromagnétiques et nos capacités polydimensionnelles usent de ces différentes densités dans ces énergies électromagnétiques. Même qu'on a l'électromagnétisme et le scalaire et peut-être encore quelque chose de plus subtil qu'on n'arrivera toujours pas à détecter le jour où on arrivera à détecter le scalaire. Je vous rappelle que les ondes scalaires ne sont arrêtées par rien. Elles sont immédiates quasiment, elles vont des millions de fois plus vite que la lumière. Ce qui n'est toujours pas immédiat, mais ça met Einstein au coin avec un bonnet d'âne pendant un moment. Donc, je vous laisse la vidéo, j'espère qu'on ne va pas se faire striker. Donc, il y en a un paquet. Donc, ça s'appelle Anomalie Hologramme UFO OVNI On Images At NASA Soho Stereo Lascaux C2 Lascaux C3 Tout en sachant qu'avant, il y en avait plus, mais il y en a un qui ont carrément ils ont dit qu'il était foutu ou un truc dans le genre on n'a plus les images. Et donc, ça c'est en rapport avec la fermeture dernière par le FBI pour une raison inexpliquée de l'Observatoire de Cincinnati. Je l'ai lu à l'instant. Un truc dans le genre. vous pouvez aller voir Secure Team 10 et sa dernière vidéo où elle en parle, mais ce n'est pas le seul. Donc, ces petits points blancs qui apparaissent là, voilà, ce sont des trucs. Et s'il y avait plus d'images parce que ça, c'est une image tous les X, on les reste déplacés, bougés. Vous voyez, il y a quand même des interactions. Vous voyez, ce laser incroyable. Vous pouvez faire des arrêts sur image. Vous voyez, ce laser incroyable. alors, est-ce que c'est un laser ? Est-ce que c'est une sorte de tube dans lequel vont apparaître, vous voyez, parce qu'il y a des densités un petit peu plus... dans lesquelles vont apparaître d'autres, c'est comme s'ils créaient des Stargate, façon de parler, en forme de tunnel ? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce que c'est un rayon de protection pour toute une flopée de plus petits bâtiments qui sont en relation avec ce genre de tube-là qu'on voit très souvent, très souvent celui-là. Il y en a des photos bien plus explicites, d'ailleurs. Alors, vous voyez, les différentes longueurs de ondes avec les différentes photos que l'on peut obtenir. Oui. Oh, ben, si vous arrivez à remonter à des images de 2005, vous allez avoir des séquences ahurissantes. Mais bon, c'est un peu pas le même genre que celles qu'on voit là. Donc là, il y a le site du monsieur. C'est M-Y-U-N-H-A-U-Z-E-N. May Hoonhausen. Et puis, vous allez voir aussi James Horak. Et puis, bon, je mets tout, puisqu'après, on va les remercier. Par contre, YouTube, on va s'en passer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de ne pas vous inquiéter outre mesure. Ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Et a priori, si les civilisations peuvent se développer sur la Terre jusqu'à un certain niveau, c'est parce que justement, on empêche les explosions solaires habituelles qui peuvent provoquer des troubles sur les émissions radio et tout ça. On empêche ces émissions solaires, ces EMP, d'atteindre la Terre. Si vous remarquez, le Soleil, c'est une sphère qui explose où elle veut, n'importe où, non seulement sur 360 degrés à l'horizontale, mais aussi en 3D, 360 degrés dans un plan vertical aussi, puis toute la sphère, vous faites. Et vous imaginez comme une ampoule au bout d'un fil, on va le mettre dans une pièce, une ampoule qui pète par endroits, comme ça, qui projeterait sa peinture, sa lumière, mais on va dire de la peinture, sur les murs. Et la Terre est aussi dans cet environnement-là. Et donc, la pièce finalement, logiquement, vu que le Soleil pète dans tous les sens, la pièce est toute pleine de peinture, sauf la Terre. Ça ne me paraît pas plausible si elle n'a pas été protégée. Et de temps en temps, ces explosions solaires affectent Vénus, Mars, ou d'autres, un peu plus ou un peu moins. et a priori, c'est une manière de laisser faire la nature dans la Terre à formation, pour Mars et Vénus, la Vénus à formation et la Mars à formation, parce qu'il y a une sorte de faire évoluer l'univers. Voilà. J'en devenais rêveur. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite, comme d'habitude, un bon courage et à très bientôt. Salut.